Dans ce tutoriel vidéo de la semaine, nous allons regarder les bases du compositing 3D dans Nuke pour savoir quand on peut utiliser le compositing 3D et comment on va pouvoir mixer compositing 3D et compositing 2D, dans quelles conditions et pourquoi on le fait, comment on va séparer les différentes parties du compositing 3D pour les retrouver dans le compositing 2D. Alors on va faire un exemple très simple ici, sans trop de mouvements pour ne pas rajouter trop de paramètres de mouvements de caméra, je veux dire. On va donc poser des éléments, on va essayer de travailler de manière interne dans Nuke avec le compositing 3D, à savoir que bien entendu, et on l'a vu dans d'autres tutoriels du jeudi, on peut importer des éléments de type mesh en OBJ et FBX de manière plus complexe que les objets primitifs que l'on a de base dans Nuke pour faire du compositing 3D. Ok, donc ici ce que l'on voit c'est la scène compositer, enfin l'espace 3D, ici sur le viewer 3, et puis dans, on va enlever cet élément là, dans le viewer 1, on voit donc le résultat ici final, compositing 3D, compositing 2D, et dans le viewer 2, on voit l'image de départ ici utilisée de fond, où on va pouvoir extraire des informations comme on va pouvoir le voir. Ok, donc en fait l'idée ici, alors il y a plusieurs façons d'aborder le compositing 3D dans Nuke, l'idée ici c'est qu'on va utiliser donc une image de base, que l'on va pouvoir donc ensuite, sur laquelle on va pouvoir venir réutiliser donc de l'information, que l'on va extraire et que l'on va venir plaquer donc sur un objet 3D. Donc ça c'est la première partie que l'on va faire, on voit ici donc le résultat, c'est un cube que l'on est venu créer donc dans Nuke, sur lequel on a reprojeté donc l'image d'un immeuble, alors on a calé le cube de telle manière qu'il soit dans la bonne perspective par rapport à l'image projetée, ce qui nous permet rapidement d'avoir un objet 3D que l'on va pouvoir extraire de l'arrière-plan, de l'ensemble des buildings de l'arrière-plan, pour par exemple faire passer un objet derrière le building, un avion, un hélicoptère ou autre, et dans notre cas ici, on le voit venir ajouter par exemple donc du brouillard, pour venir ajouter donc un espace volumétrique ici, que l'on peut voir. OK. Donc pour commencer, on va recréer donc le pipeline 3D, pour ça donc on va venir ici, on va récupérer les viewers juste, OK, voilà. OK. On va se rebrancher ici, OK, donc viewer 3 on va le garder pour la 3D, viewer 1 et 2, viewer 1 pour terminer, et viewer 2 en intermédiaire ici, OK. Donc on va partir d'une image, donc c'est une image en mode read, ici donc une image de base, que l'on va venir donc récupérer, on va voir viewer 2 ici, voilà l'image, qu'on va utiliser, qu'on va éventuellement recadrer, reformater, dans le format qui nous intéresse ici. Ce que l'on va faire ici ensuite, c'est que l'on va créer donc une scène 3D, donc tous les objets 3D à créer pour la scène 3D se trouvent donc ici sur les notes 3D, donc ça commence avec axis, ça finit avec rendermann ici, donc notamment axis permet donc de définir un axe, on va pas passer en revue tous les notes de la 3D, du composé 3D dans Nuke, on va en voir quelques-uns, géométrie, donc on a géométrie ici, qui nous permet donc d'avoir des géométries de base, card, cube, cylinder, d'avoir d'autres possibilités, de pouvoir reconstruire, notamment des modèles, donc 3D à partir de points, et on a la sphère, et on a le RIGEO et RADIO, et RIGEO nous permet de lire donc un modèle 3D, qui provient d'un logiciel 3D comme Maya par exemple, donc ici on va utiliser donc le cube, alors on a un cube ici, mais avant toute chose, donc je suis venu créer un cube, qu'on va voir dans la scène, dans le viewer 3 ici encore, malgré qu'il soit déconnecté, ce qui est important d'avoir ici, avant toute chose, c'est d'avoir ce qu'on appelle une scène 3D, donc c'est ici, on va commencer avec scène, signe, ici, sur lequel on va brancher justement, donc il s'est branché automatiquement, mais on va brancher donc le cube, ok, donc on va avoir ici un cube, sur lequel on a la scène 3D, viewer, voilà, ici, ok, donc ce cube, on va pouvoir le redimensionner, pour le positionner à l'endroit où on veut, et par rapport à la projection qu'on va voir ensuite, sur laquelle on vient donc réaliser, poser une texture en fait, une image dessus, donc le cube ici, cube 3, alors display render, on reste en mode texturing par défaut, le nombre de colonnes et de rows, on le définit de 2 ici, pour avoir quelque chose de simple, on va pouvoir le redimensionner, alors soit on peut le redimensionner, de manière, avec donc, les translate rotate et scale, ici, soit on peut le redimensionner, donc, qu'en déplaçant les points, voilà, ici, ok, en déplaçant les points de bord, qu'on voit donc, on pourrait dire les sommets, les vertex, ici, que l'on a donc, au niveau, du cube, donc, ce que l'on peut faire ici, c'est enlever la grille, pour ne pas être gêné, voilà, juste comme ça, ok, et puis, on va donc, ce que l'on va faire, pour habiller ce cube là, on a plusieurs solutions, dans New, qu'on ne va pas les passer en revue, toutes, mais on voit qu'à la sortie, donc, ici, je me décale légèrement, voilà, à la sortie, donc, du cube 3, ici, j'ai une entrée, une put, plutôt, j'ai une entrée ici, image, et je peux venir connecter, donc, une image, donc, je pourrais, par exemple, je prends n'importe quelle image, un exemple, ici, je prends, par exemple, une tour, comme ça, pour vraiment montrer, et on va pouvoir connecter, donc, une image, et donc, à ce moment là, sur le cube, on verra l'image, comme on voit ici, ça ne correspond à rien, ou pas à ce que l'on veut, au moins, mais on voit qu'on a, donc, une image qui est projetée, sur les différentes faces, du cube ici, donc, l'idée, c'est de faire la même chose, mais de projeter, de maîtriser la projection, et de ne pas être, donc, tributaire, de développer UV, donc, un objet qu'on importerait, il faudrait qu'on ait un développé UV, c'est bien noté ça, et, donc, ici, on va venir faire une projection, et, donc, pour ça, on va venir, donc, prendre, ici, donc, le node projection, project 3D, dans les shaders, alors, on a différents types de shaders, ici, project 3D, pas véritablement, ce qu'on peut appeler un shader à part entière, on verra pourquoi, mais, bon, je commence, donc, à connecter, donc, le cube avec le node projection, ici, il me faut une caméra, il me demande une caméra, bien entendu, qui va servir de projection, alors, la caméra, on voit que, ici, dans ce que j'ai fait, j'ai deux caméras, une caméra qui s'appelle camera project, pardon, et une qui s'appelle caméra finale, ici, la caméra finale filme, véritablement, le plan à la fin, la caméra project, projette, ici, alors, quand on fait du tracking 3D, ou de la projection, on peut utiliser la même caméra, souvent, on utilise la même caméra, qui projette et qui filme, de la manière d'être synchro sur le plan, que l'on a, par exemple, traqué, en 3D, donc, on reverra ça, mais, ici, étant donné qu'on reconstruit complètement l'espace 3D, comme on veut, on peut avoir une séparation, entre les deux caméras, donc, la caméra finale pourra bouger, pour s'avancer dans le plan, pour donner un petit effet de mouvement, alors que la caméra project, elle ne bougera pas. Donc, la caméra project, pour créer une caméra, c'est simple, ici, caméra, voilà, à ce niveau-là, ce qui va nous permettre d'obtenir, donc, une caméra, qu'on va renommer caméra project, qu'on va venir, donc, connecter, ici, caméra, voilà, on a une caméra, on a des possibilités de déplacement de la caméra, axis, look, et d'autres possibilités, pour que la caméra se positionne, et regarde, donc, dans une direction que l'on peut définir, et faire évoluer dans le temps, on verra tout ça, et project, ici, et donc, on doit mettre une image, donc, ici, on peut mettre une image, donc, de building, donc, ici, je prends l'image de building, ici, que j'ai utilisé, le viewer 2, intermédiaire, ici, le viewer 2, donc, va me montrer l'image, je vais utiliser cette image, là, de building, je vais venir séparer, je ne suis pas vraiment obligé, mais, comme ça, ce sera plus propre, les deux buildings que je veux récupérer, donc, notamment celui de gauche, pour obtenir, donc, l'image suivante, alors, ici, je charge une image simple, voilà, c'est celle-ci, et c'est celle-ci que je vais utiliser, donc, en projection, ici, sur le cube, ok, voilà, le résultat, ici, que j'obtiens, et donc, je vais pouvoir, donc, arranger, maintenant, l'image, la projection, pour que ça se matche bien, avec le cube, et, donc, pour ça, ce qu'on va faire, ici, on voit que ce n'est pas tout à fait, bien calé, éventuellement, on va venir, donc, sur, la, la caméra, et, dans l'espace 3D, on verra aussi, dans l'espace 2D, on déplace la caméra, latéralement, sur le haut, de telle manière, que ça matche bien, par rapport à l'angle, notamment, ici, et que, le point de vue que l'on est, ensuite, de l'immeuble, et bien, ça escale avec le cube, ici, on peut le voir, à peu près, fonctionner, ici, on ne s'intéressera pas trop, à ce qu'il se fasse derrière, puisque, on n'ira pas avec la caméra, en partant de ce principe-là, la caméra finale filmera, donc, l'immeuble devant, ici, ok, donc, regardons, alors, on a mis en place, le cube, ici, projeté, en regardant ce que ça donne, une fois, je dirais, composité, final, donc, en 2D, donc, à la sortie de la scène, ici, il faut qu'on mette, donc, un note de rendu, c'est-à-dire qu'il faut faire le rendu, à partir d'une caméra, ça va être notre caméra finale, le rendu, donc, de notre scène, donc, pour ça, eh bien, on va reprendre une autre caméra, ok, qu'on va appeler caméra finale, donc, ici, on reprend caméra, ok, et à partir de cette caméra, on va prendre le note de scanner render, qui est le mode de base, donc, de rendu dans Nuke, on a le RayRender, maintenant, depuis une version, et puis, on a la possibilité d'avoir de RenderMan, et on a la possibilité, aussi, de pluguer, donc, des moteurs de rendu, et notamment, VRay, qui est très intéressant, et que l'on peut, donc, rajouter comme moteur de rendu, et qui fera le même travail, enfin, avec une qualité différente, mais qui sera utilisé de la même manière, que, ici, on va utiliser le SkylineRender, donc, le SkylineRender, ici, voilà, comme j'avais la caméra sélectionnée, il branche directement sur la caméra, je zoom ici, pour qu'on voit mieux, donc, il faut effectivement brancher une caméra, il faut brancher, donc, objet ou scène, ici, si on n'a qu'un objet à faire le rendu, ici, je branche la scène, et puis, on va pouvoir brancher un background, comme on va pouvoir le voir, et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, maintenant, c'est plus le viewer, alors, viewer 3, on va le garder pour la scène, ok, ce qu'on voit ici, et le viewer 1, pour le final, ici, donc, on va venir viewer 1, voilà, et donc, on voit notre immeuble, ici, maintenant, alors, on peut constater qu'il est dans la bonne perspective, ou pas, l'image projetée, et on va pouvoir, éventuellement, le corriger, donc, je reviens sur, voilà, si je fais une manip, voilà, on voit que l'immeuble remonte, ici, l'image projetée, ici, on redescend, ok, voilà, et ainsi de suite, ok, donc, ça nous permet de projeter, vraiment, ici, donc, l'image, d'un immeuble, dans la bonne perspective, alors, ça, c'est une des méthodes, bien entendu, pour reprojeter, sans avoir à passer par, un développé UV, d'avoir, donc, un objet, c'est faire du made painting, donc, dans le compositing 3D, de manière, rapide, et interne, donc, à New, que de telle manière, de recréer des objets 3D, avec des primitives, relativement simples, on verra que, on travaille beaucoup, aussi, avec des cards, donc, c'est des planes, sur lesquels, on va projeter des parties d'image, on va pouvoir les tordre, et ainsi de suite, donc, c'est relativement intéressant, ok, donc, on voit, le rendu que l'on a, donc, ici, de l'immeuble, et ensuite, en background, eh bien, on pourra mettre une image, par exemple, et ici, on aura fait notre premier compositing, donc, 3D, dans le sens où, on aura, donc, un objet 3D, on aura, donc, la scène, avec, ici, l'objet 3D, avec une projection, comme on l'a expliqué, et puis, on mettra, donc, un arrière-plan, un background, ici. alors, pour terminer, juste, on va récupérer, donc, le fog, on peut le recréer, ici, directement, le récupérer, on peut rajouter d'autres éléments, on peut rajouter des lumières, ici, pour rééclairer notre objet 3D, ça peut être, une des, je dirais, nécessité de faire de la scène, du compositing 3D, pour venir rééclairer, donc, notre objet, ici, donc, ça, c'est des possibilités très intéressantes, de nuke, dans le compositing 3D, donc, pour ajouter une lumière, il faut rajouter un vrai shader, project n'est pas un vrai shader, ici, en fait, les shaders, ils sont, ici, shader, on a, donc, différents shaders, donc, diffuse, je reparle de ce que l'on connaît, dans les logiciels de 3D, Fong, qu'on connaît bien, aussi, et puis, on a, donc, différentes choses, un peu particulières, comme ambiance occlusion, displacement specular, et ainsi de suite, émissions, pour les, par exemple, les néons, les choses comme ça, et on va pouvoir utiliser, aussi, un apply matériel, ici, pour appliquer, donc, un matériau, à partir d'une image, ici, ce qu'il faut penser, ce qu'on a construit, c'est, la projection d'une image, et pas d'un shader, donc, ici, je coupe, à ce niveau-là, et je viens intercaler, donc, un apply matériel, ici, ok, que je vais connecter, donc, ici, et, donc, pour ça, alors, je zoome un peu, je viens là, voilà, donc, la plan matériel, fonctionne de la manière suivante, c'est lui qui va être connecté, il va appliquer un matériel, à une combinaison, donc, d'une image, et d'un objet, ok, je déconnecte le cube, je reconnecte, donc, le cube, sur la plan matériel, on applique un matériel, sur le cube, et ce matériel, va être appliqué, à partir de l'image, de projeté, ici, et je connecte l'ensemble, sur la scène, retour, donc, de mon cube, ici, mais, à ce moment-là, il a un matériel, ce qui va lui permettre, donc, d'être réactif, éventuellement, par rapport, donc, à la lumière, et donc, on va pouvoir créer, light, donc, les light, on les retrouve, ici, light, on a différents types de light, très intéressants, light, point, direct, spot, et ainsi de suite, je vais prendre, point, ici, ok, voilà, et donc, on a une lumière, et donc, à ce moment-là, on voit que l'immeuble a perdu, donc, sa texture d'origine, puisqu'elle est maintenant éclairée, donc, par une lumière que l'on voit, donc, dans la scène 3D, et qui éclaire, donc, notre objet, donc, juste pour exemple, on viendra, donc, par exemple, remonter, ici, voilà, ça éclaire le dessus, ok, alors, c'est pas très intéressant par rapport à la position de la caméra, ici, j'avance, voilà, ok, plutôt devant, ici, un peu, voilà, ok, et puis, on jouera sur l'intensité de la lumière, ici, voilà, pour retrouver un peu l'intensité que l'on a, donc, c'est le même immeuble en arrière-plan que l'on voit, pour retrouver l'intensité un peu de l'immeuble en arrière-plan, mais, ça nous permettra d'avoir un éclairage, éventuellement des variations, et ainsi de suite, donc, ça, c'est vraiment intéressant au niveau compositing, on va pouvoir, donc, et enfin, éventuellement rajouter, donc, des effets 3D particulaires, donc, on peut les reconstruire, on en a des qui sont déjà faits, donc, on vient ici dans la boîte à outils, 3D, particles, et par exemple, on a différentes boîtes qui sont déjà réalisées, particulières, PFOCBOX, ici, ok, je clique dessus, ok, alors là, maintenant, il nous donne des exemples, on va supprimer les exemples, bon, on peut les réutiliser, éventuellement, ici, la caméra finale a sauté sur le Scion Render, ici, donc, j'ai mon FOCBOX, alors, pour le déplacer, je vais utiliser, donc, un node de déplacement, qui est intéressant ici, donc, qui est Modify, Transform Geo, voilà, qui va me permettre de déplacer, donc, ma boîte, ici, de brouillard, et je vais connecter l'ensemble sur la scène, voilà, ok, donc, ici, voilà, on a le nouveau brouillard, il y en avait déjà un, ici, voilà, la nouvelle boîte, on va pouvoir définir sa taille, ici, on voit la petite boîte en vert, on va pouvoir définir sa taille, scale ici, donc, 4 de large, ok, 4, par exemple, de haut, et puis, 6, voilà, en profondeur, on va pouvoir la déplacer, grâce au Transform Geo, je double-clique dessus, j'ai les petites flèches de déplacement, alors, il faut reconnaître que, là, dans l'espace 3D, les flèches de déplacement du Translate, ne sont pas vraiment pratiques, dans, dans Nuke, mais, il faut se débrouiller avec ça, pour le déplacement, on peut faire le déplacement, aussi, dans le node, Translate, on a des valeurs, ici, moins 1,8, on peut rentrer des valeurs, moins 2, pour déplacer un peu, voilà, et ainsi de suite, en appuyant sur la touche, dans l'espace 3D, sur la touche Control, on a les possibilités de rotation, et on a le node, enfin, la ligne Rotate, ici, comme j'ai utilisé la ligne Scale, ici, qui peuvent être animées, on le voit, les trois petites ondes, derrière, ici, courbes d'animation, il suffit de cliquer dessus, cette key, pour animer, tout ça, tous ces paramètres-là, donc ça, c'est très intéressant, comme les autres paramètres, en 2D, des nodes de nuke, bien entendu, et donc, on va pouvoir placer, donc ici, un fog, que l'on va retrouver, on voit ce léger brouillard, qui est peu appliqué, à l'avant, et donc, ce qui nous permet, de faire ressortir l'immeuble, par exemple, ici, ok, on va fermer, les différents nodes, ok, voilà, pour ne laisser, que les derniers nodes, qui nous intéressent, voilà un peu, pour réaliser, une construction, ici, et puis, on pourra donc, rajouter, d'autres cubes, ou d'autres éléments, cubes ou objets, 3D, à la même scène, ici, donc, il suffira de recréer, donc, un deuxième cube, et de faire exactement, la même chose, on pourra le décaler, dans l'espace, et avoir, donc comme ça, un compositing, en profondeur, donc ça, c'est vraiment très intéressant, ce qui nous permet, donc, de pouvoir, encore une fois, donc, avoir des éléments indépendants, qu'on va réclairer, pouvoir, mettre dans l'espace 3D, donc, des éléments volumétriques, comme le fog, ici, faire passer, donc, en animation, derrière, et devant, ensuite, donc, par exemple, des éléments, dans notre cas de figure, volants, hélicoptères, avions, ou autres, pouvoir, donc, rajouter un élément, sur le toit, un hélicoptère qui atterrit, par exemple, sur le toit, et venir avec la caméra, donc, tourner légèrement, alors, on verra, dans les prochains tutoriels, donc, les problématiques de, de pouvoir tourner, autour, donc, des éléments, savoir comment on les projette, et comment, on n'a pas des effets de parallaxe, et de problèmes de ce type-là, mais ici, donc, on a réalisé, donc, un compositing 3D simple, qui va nous permettre, donc, de pouvoir commencer, à travailler, avec l'espace 3D de Nuke, ok, après, on pourra retravailler, donc, à la sortie, alors, ici, on n'a pas fait de compositing, véritablement, 2D, comme je le disais, en fait, pour faire un compositing 2D, ici, il faut enlever le background, par exemple, et, la même chose, je fais un merge, ici, je mets le A, ici, ok, hop, voilà, je retrouve mon immeuble, et au lieu de le mettre en background, ce qui est pratique sur le scanner render, mais, je ne maîtrise pas tout à fait, donc, tout ce que je veux faire, je peux le mettre ici, voilà, en arrière-plan, donc, là, il me faut un petit reformat, parce que je vois que j'ai une dimension de taille d'image, et donc, mon immeuble, cubique, ici, il est parti, un peu, donc, de travers, reformat, ici, ok, et qu'on va caler, l'immeuble se recale, alors, pourquoi, parce que le reformat va prendre, donc, par défaut, le format, donc, du projet, 7365, qui était le format de mon projet, ici, simple, et, donc, ça s'est bien recalé, donc, reformat, ici, et éventuellement, donc, alors là, je fais un compositing 2D, ça, c'est très intéressant, à la sortie du compositing 3D, du scanner render, je recomposite en 3D, je peux recompositer ce que je veux, je peux très bien aussi faire un compositing 2D, d'un hélicoptère qui passe derrière, si je suis dans les bonnes perspectives, ça, c'est tout à fait possible, et puis, l'avantage, c'est que je peux retravailler mon arrière-plan, alors, par exemple, avec un transform, bien entendu, que je vais pouvoir mettre en place, ici, et sur lequel je pourrais décaler, donc, par exemple, le plan, je veux un peu plus, donc, à droite, à gauche, zoomer, alors, je n'ai pas trop de marge de manœuvre, ici, mais c'est juste pour montrer que ça se déplace, on peut le mettre un corner pin, pour le remettre un peu dans une perspective, et ainsi de suite, et de la même manière, on pourra travailler le premier plan, avec éventuellement, refaire un color correct, ici, on pourra aussi, hop, un color correct, ici, par exemple, et donc, on va voir, on pourra désaturer, c'est plutôt l'inverse, ce qu'il faudra faire, du reste, c'est plutôt, saturer le premier plan, bien entendu, comme on sait, et ici, de la même manière, Alt-C, je duplique, Alt-C, mon color correct, pour aller plus rapidement, et je viens, donc, ici, à l'inverse, désaturer, effectivement, l'arrière-plan, c'est plutôt, les arrières-plans, que l'on désature, ici, ok, ok, hop, voilà, donc, complètement désaturé, juste pour montrer, voilà, un peu plus désaturé, ici, ce qui nous permet de faire ressortir notre élément premier plan, donc, il y aura tout ce travail, on pourra aussi, donc, blurrer les edges, donc, avec un edge blur, donc, du, de l'immeuble, pour l'intégrer mieux, dans l'arrière-plan, ici, que ce soit plus réaliste, ce qui est le cas, donc, quand on fait une prise de vue photo, alors, j'exagère le edge blur, ici, exprès, voilà, hop, pour qu'on voit vraiment son, son effet, en fait, il faut rester sur des valeurs de, 1, 6, 2, selon la distance, par rapport à la caméra, donc, ici, on peut, ce qu'on comprend mieux, ici, c'est le, le travail, donc, au départ, du compositing 3D, et ensuite, de passer en 2D, pour justement, avoir, retrouver la possibilité, de tous ces nodes, de 2D, qui vont nous permettre, de finaliser, donc, le compositing, ici. et ensuite,